Didier Zocora, on se rappelle encore de son mariage avec la Miss Cote d'Ivoire 2005, Cerise Dorcas, leur belle histoire d'amour, de son nom qu'il s'était fait tatouer sur le corps, mais aussi et surtout de leur rupture amère qui s'est soldée par un divorce qui avait choqué plus d'un partout dans les médias. Les semaines qui ont suivi, on avait assisté un puissant à un Zocora Didier qui arrachait tous ses biens à son ex-épouse, manière pour lui de témoigner de son profond chagrin d'amour vis-à-vis d'elle. Si depuis là, Cerise Dorcas a refait sa vie et s'est trouvé un autre homme pour oublier toute cette histoire, le footballeur quant à lui ne montrait pas de nouvelles pistes amoureuses sérieuses. Aujourd'hui c'est chose faite, la page semble être complètement tournée par Didier Zocora. Il s'est officiellement engagé dans une nouvelle vie sentimentale amoureuse et sérieuse le samedi 22 décembre 2018. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Didier Zocora s'est marié coutumièrement ce week-end et l'heureuse élue se nomme Pouan Adèle Maté. Sa nouvelle femme est certes très peu connue du grand public, mais nous avons pu récolter quelques petites informations sur elle, en effet, elle est née un 15 août et est originaire de Grand-Lahou, une ville de Côte d'Ivoire, diplômée d'une grande école bien connue de la place, elle exercerait dans le domaine du commerce. Adèle est désignée par ses proches comme une personne très humble, discrète et très réservée. Zocora et sa dulcinée sont en couple depuis près de six mois maintenant, apprend-on d'une source sûre. Après ce mariage traditionnel, les deux amoureux devraient effectuer leur mariage civil en février 2019. Nous sommes impatients de voir ce moment de joie et de le partager avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada